Alors voilà, donc je vais vous partager l'écran, on va voir un exercice. Un exercice un peu, je ne vais pas dire compliqué, mais un exercice qui va toucher un peu à ce qu'on a fait de manière pertinente. Donc là je vous partage l'écran. Voici l'exercice, on va le lire ensemble et on va expliquer. Ce qu'on cherche à faire. Donc regardez, soit F1, un fichier de caractère contenant. Soit F1, un fichier de... Pardon. On va accepter ceux qui rejoignent maintenant. Ok, regardez. Donc soit F1, un fichier de caractère. Un fichier de caractère. Donc c'est spécifique. Donc je peux lire des caractères maintenant et écrire des caractères faits. Caractère. Contenant une suite de télégramme. Télégramme, c'est un texte. Donc chaque télégramme est constitué d'une suite de mots séparés par un ou plusieurs blancs. D'accord. Le télégramme se termine par le mot F1, tel. Donc il faut faire une suite de télégramme. Il y en a fait plusieurs télégrammes. Donc ce n'est qu'à l'intérieur de ton fichier, tu vas trouver ça. À l'intérieur de ton fichier, Par exemple, des mots. Je vais taper au hasard pour vous expliquer. Donc premier mot, espace ou double espace. Deuxième mot, espace. Troisième mot, espace. Quatrième mot, ensuite. Pour dire que l'ikhlas le télégramme, F1, tel. Ok. Ça, c'est le premier télégramme. Mora ha. Un mot. Mora ha. Plusieurs blancs ou les blancs. Un mot. Mora ha. Un mot. Mora ha. Un mot. On bat F1, tel. F1, tel. Et ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième télégramme. Haulik, le premier télégramme. Haulik, le deuxième télégramme. Ensuite, un mot. Un mot. Un mot. Ensuite, fin de tel. Monsieur. Troisième télégramme. Oui. Ça, c'est le blanc. D'abord, entre parenthèses, le choc. On ne s'est pas pour passer l'espace. Non, non. Où est-ce que j'ai dit ? Oui, c'est le blanc. Où est-ce que j'ai dit ? Ah oui, enfin... Je ne sais pas. C'est une représentation barque. Mais bon, ce n'est pas ça. Donc, l'espace, c'est blanc. C'est normalement ça. C'est ça. Deuxi, espace. On va travailler sur la base de ça. Le caractère chapeau, c'est un caractère spécial. OK. Alors, le télégramme se termine par le mot fin tel. Donc, voilà. Un comme un fichier de caractère. Et chaque télégramme, c'est une suite de mots qui se termine avec le mot fin tel. Fin télégramme. Est-ce que déjà, vous avez compris la représentation du fichier ? Est-ce que vous avez compris déjà comment le fichier Hada, il est représenté ? Il est représenté de cette manière. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant ? Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va voir la question. Donc, écrire un algorithme qui permet pour chaque télégramme, qui permet pour chaque télégramme d'imprimer le texte. Il y en a deux affichés à l'écran. D'imprimer le texte en respectant les conventions suivantes. Donc, les mots imprimés seront séparés par un seul blanc. Donc, je cherche les mots seulement. D'accord. Les mots imprimés seront séparés par un seul blanc. Donc, par exemple, il y a un exemple. Il y a un exemple. Je vais le copier ici. Supposons qu'il y a plusieurs espaces. Donc, je vais vous dire ce qu'on cherche. Donc, les mots seront séparés par un seul blanc. Allez, la première condition. Deuxième condition. Les mots ne peuvent pas dépasser 12 caractères. Sinon, ils seront tronqués. Quand tu affiches, tu ne peux pas afficher des mots plus que 12 caractères. Sinon, ils seront tronqués. Tronqués. Ils seront coupés. Tu es derrière les 12 premiers. Tu es derrière les 12. Coupe premier. Il y en a à droite, tu es tronqués. On bête. Le texte de chaque télégramme. Il y en a une fois que tu affiches les textes. Tu vas afficher à l'écran le nombre total de mots. Et le nombre de mots tronqués. Et la fin de chaque télégramme sera indiquée par fin telle, bien sûr. Donc, il y en a à droite. Donc, il y en a à droite. C'est le fichier. Je vais faire ça. Je vais mettre comme ça. C'est le fichier. Il y en a à droite. On a affiché les mots séparés par un seul blanc. Et non pas plusieurs blancs. Il ne faut pas qu'il dépasse 12. Sinon, il sera tronqué. Il sera coupé à droite. Regardez qui m'en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est ce que je l'affiche. C'est ce que je fais. Je vais mettre un seul blanc. D'accord. Un seul blanc. Je fais un seul blanc. C'est ce que je fais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je l'affiche. Je vais mettre un seul blanc. Je vais mettre un seul blanc. Je vais dire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Regardez le mot. Je vais faire. C'est le mot. C'est plus de 12. Mais ça, je vais mettre. Je vais mettre en l'écran seulement 12. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Je vais mettre seulement ça à l'écran. Il devrait dépasser les deux. Il devrait dépasser les deux. Voilà oui. Mais on ne se fait pas plus d'un-due soit. On ne s'est pas plus d'un Tois au-delà. Au-delà. Voilà... Je ne sais pas, mais je ne peux pas la compréhension de la compréhension. Oui, oui. Je vais continuer, je vais penser que c'est une chose qui peut être une chose qui peut être une chose... C'est vraiment, c'est que... C'est un peu qui peut être une chose qui peut être une chose qui peut être une chose qui va être une chose qui peut être un peu. par chaîne alors en aïe à d'ailleurs 1 2 3 4 5 6 il va l'affiché on bade il y a fiché l'éc fin telle ou avant maïe a fiché la maman à avant d'affiché fin telle ou bien après j'affiche j'affiche le nombre de mots chacun qu'un ward zout l'état arba donc il y a fiché les arba et il y a fiché les nombres de mots tronc et le nombre de mots tronc et manaha l'effet termine dose que j'ai découpé chaque année à cayenne wad et affiché les comme ça et il va faire la même chose pour tous les télégrammes est ce que vous avez compris ce qu'on cherche parce que déjà pour pour réfléchir à une solution pour pour avoir une solution il faut déjà comprendre bien ce qu'on cherche parce que déjà jusqu'à maintenant vous avez compris ce qu'on cherche à faire est ce que vous pouvez me répondre oui s'il vous plaît les autres ceux qui ne participent jamais parce que vous me suivez s'il vous plaît oui alors maintenant est ce que vous voulez que je vous donne un peu de temps pour proposer une solution ou bien je vous montre une solution et on l'explique en détail le c'est mais je t'accepte c'est voilà ah oui désolé alors à ce que je vous donne un peu de temps pour proposer une solution ou là c'est quelqu'un déjà un de une solution ou bien je vous montre une solution l'explique en détail alors pour cet exercice je vous donne la solution je vais ça va vous faire on va dire un complément de cours ça va être un petit complément de cours pour bien expliquer comment manipuler fichier donc regardez comment on fait donc en ailleurs en détail et on va le dérouler concentrez-vous au cas où maintenant à l'algorithme ce mot télégramme ok donc on a beli c'est un fichier de caractère donc en ailleurs j'ai besoin d'une d'une variable fichier donc en ailleurs je déclare f qui est une qui est un fichier de caractère on bête qu'est ce que j'ai besoin d'un fichier j'ai besoin de nombre de mots total et le nombre de mots tronqués donc en ailleurs je les déclare je déclare nombre de mots et le nombre de mots tronqués et je vais utiliser bien sûr un caractère je vais utiliser des chaînes de caractère déclaré qui vont être utilisés pour stocker les mots pour stocker les mots d'accord et je vais utiliser ici une chaîne de caractère où ce mot tronqué qui va qui ne va pas dépasser 12 cases il va contenir seulement 12 cases d'accord donc à où les ingrédients n'étaient pas de mal et variable l'état d'homme donc maintenant on va commencer donc la première chose camel je vais je fais 9 fichiers je vais d'abord faire l'assignation donc je vais assigner le fichier le nom logique on peut l'appeler aussi le nom interne ou les nom logique le nom interne interne au programme et le nom logique je vais assigner je vais faire la relation je vais l'hykéna babine le fichier logique le fichier physique le fichier physique qui s'appelle télégramme point txt et le fichier logique osmo f donc je vais faire l'assignation oui on a qui nous allons dire l'assignation dans l'exercice tant que je n'ai pas le nom physique dans le texte d'exo de l'assignation dans le texte d'or le nom physique oui on a qui m'a Mister à qui m'a Je t'en prie. Donc maintenant, on va commencer. Donc une fois que j'ai fait l'assignation, je vais faire relire F. Relire F, ça fait quoi ? Je vais ouvrir le fichier F en mode lecture et je vais me placer à la tête de la liste. On est bien d'accord ? Donc regardez, il y a pour une meilleure compréhension. Je vais faire un déroulement. Je vais prendre avec l'exemple. Je vais le mettre ici en parallèle. Je vais mettre l'algorithme. Il est déroulement. J'espère que vous allez comprendre au maximum. Donc je vais créer. Je vais mettre l'algorithme. Je vais ramener l'exemple de tout à l'heure. Supposons que Alors, je vais dire relire F. Donc relire F. Je vais faire pas que des... Comme ça, je vais laisser des espaces pour pouvoir utiliser le marqueur. Alors, je vais relire F. Je vais ouvrir le fichier et je vais me placer à la tête de lecture. La tête de lecture, elle se pointe sur le premier élément du fichier. Je vais initialiser. Je vais initialiser parce que je n'ai pas encore commencé à compter. Je vais dire le nombre de mots égale à zéro. Le nombre de mots total est égal à zéro. Et le nombre de mots tronqués est égal à zéro. Maintenant, je vais commencer le parcours. Tant que le nom FDF de F. Tant que je ne suis pas arrivé... Donc le FDF, il est là. F... D... F... Tant que je ne suis pas arrivé à la fin, faire... Lire... F... C... Donc je vais lire... Quoi ? Qu'est-ce que je vais lire ? Allez, dites-moi... L... L... Je vais lire le L. Ça, je vais... Je vais faire comme ça. Je vais lire le L. Maintenant, c'est les... C'est les trucs que je lis. Je vais mettre comme ça une autre couleur pour dire ce que je lis. Donc je lis le L et le pointeur, il roule... Il roule le M. On est bien d'accord ? C'est là. Bon, ben, moi, là, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, je vais voir... Est-ce qu'il s'agit... Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que j'ai lu... Est-ce que j'ai lu quelque chose qui est différent de l'espace ? Maintenant, si j'ai lu quelque chose de différent de l'espace, je soupçonne le début d'un mot. Le début d'un mot. Il y a aussi un mot qui fait un seul caractère aussi. Ça peut aussi exister. Donc, on a un coup. Si le C, il est différent de l'espace... Je vais commencer à remplir un mot. Donc, je vais dire... Je vais initialiser. Je vais dire mot... Mots. J'initialise à vide. Ici. Donc, pour l'exemple, je vais l'initialiser à vide. Et maintenant, je vais continuer à parcourir le F. Donc, je vais faire quoi ? Tant que F, je suis ici en aéloquant. Tant que le nom FDF de F... Et C est différent de l'espace... Je fais quoi ? Je crée... Je vais construire mon mot. Je vais faire quoi ? Je vais faire mot, reçois, mot plus C. Est-ce que vous vous rappelez le plus ou je vais dire ? Le terme exact, c'est la concaténation. Il fait la concaténation. Donc, il s'agit de les lettres avec eux. Ce qui veut dire le mot au départ ? Où je vais faire ? Je vais faire vide. Le vide, il s'agit. Le vide, il s'agit avec le C. Je vais dire le mot avec le WELL. L. L. Le mot, il s'agit L. Je vais l'écrire. Alors, là, je vais enlever ça. Donc, je vais dire ici. Le mot, mais le WELL, L. Donc, on a l'écrire la première itération. OK ? Allez, là, première. Monsieur. Oui ? J'ai une question. Vas-y. Pourquoi on a fait tant que nom FDF et C est différent du vide ? Ça veut dire que C est forcément différent du vide. Le premier C. Il forme un mot. Tu as compris ? Oui, oui. D'accord. Donc, essaye de te concentrer. Tu vas comprendre. Alors, là, on va continuer. Donc, tant que le nom FDF de F, tant que je ne suis pas arrivé à la fin, et le C que je suis en train de lire est différent du espace. Mais, tant que j'ai toujours eu des lettres devant moi, mais la s'il est en train de lire est différent du moment. Alors, je fais... Je fais mot ou soit mot plus C. Donc, le mot avec le WELL est égal à L. On va dire, comment dire ? Je fais lire F, C. Le pointeur d'où quand on est là ? Le pointeur d'où quand on est là ? Le pointeur d'où quand on est là ? On est bien d'accord ? Est-ce que vous comprenez ? Le pointeur d'où quand on est là ? Oui. Donc, là, quand je vais lire F, C, le C, je vais aller où il est fait. M. Il est où il est fait M. On est bien d'accord. Donc, là, on est là. Donc, on a dit M. Au après, je vais faire quoi ? Je vais reboucler. On a dit le M. Je vais reboucler. Est-ce que... D'accord, je vais reboucler. Est-ce que le C... Est-ce que le nom F, D, F ? Je ne suis pas arrivé à la fin. Est-ce que le C est différent de chapeau, d'espace ? Le C, où est-ce que le nom F, D, F ? Où est-ce que le nom F, D, F ? Le C, il est où ? Une fois que... Quand j'ai lu le M, où est-ce que le C ? Le C est là. Le C est là. Le C est là. Donc, je vais faire quoi ? Je vais dire tant que le nom F, D, F Et C est différent de... Le C, mais ça, je vais dire le K. Le C, qu'est-ce qu'il contient pour l'instant ? Il contient M. Est-ce que vous me suivez ? Comme tu peux le dire. Pour l'instant, il contient M. Mais ça, le C, il contient M. Donc, il y a le nom F, D, F, Mais je ne suis pas arrivé à la fin. Et le C est différent de espace. Ça veut dire faire M. Je rentre à l'intérieur de la boucle. Quand je rentre à l'intérieur de la boucle, Je fais mot, reçois, mot, plus C. Je suis dit où il est le mot. Je suis dit où il fait. Il dit L, M. L, M. L, M. OK ? En bed, je lis. Je lis encore à nouveau. Je vais lire le F. Je vais lire le F, C. C, je vais aller où il est fait. K. Je voulais faire K. Je reboucle. Tant que le nom F, D, F. Le nom F, D, F. Je suis arrivé à la fin. Ou le C actuel où je fais. F. Où je fais le C actuel. Dites-moi. F, K, monsieur. F, K. Donc, je rentre à l'intérieur de la boucle. OK ? Et je fais. Voilà. Faire K. J'ai oublié d'avancer le K. Donc, je vais faire avancer la tête. Et bien sûr, faire le K. Ou la tête. On est bien d'accord. La tête, elle est là. Donc, faire le K. On bed. Non, F, D, F. Je ne suis pas arrivé à la fin. Et le C, il est différent de l'espace. Faire K. Je vais faire mot. Reçois. Mot plus C. Où est-ce que j'ai le K ? On a le K. Donc, il laisse avec le K. Ensuite, je vais faire quoi ? Je vais lire. Qu'est-ce que je vais lire ? Le C. Où est-ce que j'ai le K ? On a le K ? Le J. J. On est bien d'accord. La tête de lecture. Tu vas ici. Tu vas juste à côté. Q. On bed. Je vais reboucler. C'est non F, D, F. Parce que je ne suis pas arrivé à la fin. Et le C est différent de l'espace. Faire. Où est-ce que j'ai oublié de faire ? Faire le J. Donc, faire le J. On est bien d'accord. On a l'élément qui vient après. On a la Q. Donc, le C va recevoir ici. Comme ça. Q. Et la tête de lecture va aller juste à côté. Elle va aller à S. Je reboucle. Je ne suis pas arrivé à la fin. Et le C est différent de l'espace. Faire. Q. Donc, je fais une concaténation. Il reçoit comme ça. Et après, je continue. Est-ce que vous avez compris le principe ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, là, je continue juste pour vous montrer l'instruction suivante. Donc, Anaya, allez vite fait. Donc, il faut que je continue parce qu'il y a un élément ici que vous compreniez. Alors, Anaya, on va continuer. Alors, regardez. Donc, je vais lire Anaya Q. C'est bon. Je fais la concaténation. Je vais lire le S. La tête de lecture. D'accord ? Ensuite, ici, je vérifie. Laissez par la fin. Le C est différent de l'espace. Je vais faire ici un S concaténé. On va dire le D. Ok ? On va dire qu'une fois que j'ai lu le D, je ne suis pas arrivé à la fin. Le C est différent de l'espace. Je vais concaténer le D ici. La tête, elle est là. On va dire qu'il y a un S. Je reboucle. Je ne suis pas arrivé à la fin. Je lis le C. Donc, le C où je fais le cas. Mais regardez maintenant ce qui va se passer. On va dire la tête de lecture. On va dire l'espace. Est-ce que vous suivez ? Quand je vais reboucler, je vais reboucler ici. Je vais trouver que je ne suis pas arrivé à la fin. Et le C, est-ce que le C est différent de l'espace ? Oui. Oui, je fais le cas. Donc, je rentre à l'intérieur. Et je fais concaténation avec le cas. Je vais lire un élément. Qu'est-ce que je vais lire ? Je vais lire l'espace. Je vais lire l'espace. Et la tête de lecture, je dis là. La tête de lecture, elle est là. Elle est dans le L. OK ? Donc, on a un des plusieurs espaces. Il est dans le l'espace juste à côté. Donc, on a regardé. Une fois que j'ai terminé, je sors. Donc, on a un des reboucles. Est-ce que je ne suis pas arrivé à la fin ? Je ne suis pas arrivé à la fin. Est-ce que le C est égal à l'espace ? Est-ce que c'est différent de l'espace ? Non. Non, il n'y a pas différent de l'espace. Je sors. Alors, je vais vérifier. Est-ce que l'élément que j'ai lu est différent de l'espace ? Ce qui veut dire, c'est qu'il y a l'instruction, elle est importante. C'est parce que si j'arrive à la fin. Si je suis à la fin du fichier. Bon, ce qui veut dire, normalement, ça ne pose pas de problème pour ce cas-là. Parce que j'ai concaténé tout le mot. Donc, ce n'est pas de problème. Mais si je suis ici, regardez ce qui va se passer. Les petits détails sont importants. C'est-à-dire qu'il y a un anodin, mais ils sont importants. Donc, imagine, si je suis sur la boucle, je suis arrivé là. Donc, j'ai lu le L. Donc, quand j'ai lu le L, la tête de lecture est juste à côté. Donc, la tête de lecture est le FDF. On est bien d'accord. Quand je reboucle, je vais faire le F et le FDF. Donc, je ne rentre pas. Je ne vais pas rentrer dans la boucle. J'avais lu un L. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour traiter le dernier cas, je vais vérifier est-ce que le C est différent d'espace. Parce que si j'avais lu un dernier caractère ou le FDF, j'aurais oublié, j'aurais zappé un caractère. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous avez compris le petit point? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, monsieur. Oui, très bien. Donc, une fois que j'ai lu tous les éléments, maintenant, j'ai lu un mot. Maintenant, je vais vérifier. Je vais faire des vérifications. Si le mot est égal à la fin de tel, qu'est-ce que je suis arrivé à la fin d'un télégramme? On est bien d'accord. Si le mot est égal à la fin de tel, si j'ai lu fin de tel, je suis arrivé à la fin d'un télégramme. Donc, quand je suis arrivé à la fin d'un télégramme, je vais afficher le nombre de mots, le nombre de mots tronqués, et je vais afficher le caractère fin de tel, la chaîne fin de tel. Ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant, parce que nous avons marché d'un déjeuner. Est-ce que vous me suivez? Pour l'instant, nous avons donné le mot « هذا ». Donc, est-ce que le mot « هذا » est égal à la fin de tel? Non. Donc, je ne vais pas faire les instructions qui sont là. Est-ce que vous m'avez compris? Je vais aller au « sinon ». Donc, ne sautez pas. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, on va faire le « sinon ». Alors, pour gagner un peu de temps, je vais raccourcir le mot « هذا ». Je vais raccourcir le «… ». Je vais laisser un « ouhde ». Mais je vais faire ici, comme ça, deux mots. pour pouvoir avancer, parce qu'on va rester là. Alors, je suis ici. J'ai lu « هذا » le mot. OK? On va demander à « là ». Je teste, est-ce que c'est la fin? Parce que si c'est la fin, c'est là où il faut afficher le nombre de mots, le nombre de mots tronqués et le caractère « chien ». Mais ce n'est pas le cas. Le mot « teï », c'est « هذا ». Donc, je vais aller quoi? Je vais aller à « sinon ». Donc, « sinon ». Alors, « sinon », on va traiter le mot. Regardez où ça dit. Alors, je vais aller à « Mbmo » reçoit « Mbmo » plus « 1 ». Et ce n'est pas le mot ? Je vais compter le nombre de mots. Le nombre de mots avec le « can » 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 « zéro ». Donc, je vais aller à « un ». Pour l'instant, j'ai lu. J'ai lu. Un seul. Mbmo. Mbmo. Est-ce que vous me suivez ? Mbmo. Reçoit « 1 ». Comme tu peux me dire. Oui, monsieur. Alors, Mbmo reçoit Mbmo plus « 1 ». Maintenant, je vais voir, est-ce que le mot « Hadaia », il dépasse… Est-ce que la taille, taille ou elle dépasse 12 ? Regardez, si « taille » mot supérieur à 12, « taille », rappelez-vous qu'est-ce que la fonction « taille » ou bien la fonction « taille » ou bien la fonction « où est-ce qu'il y a l'autre fonction » que vous connaissez. C'est « longueur ». Donc, quand tu fais l'affectation entre une chaîne et une autre chaîne, Donc, il est limité. Donc, elle va prendre seulement… Alors, il va prendre seulement les 12 premiers à la gauche. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Si vous voulez, dites-moi si vous avez compris. Est-ce que la taille, taille, le mot « taille » dépasse 12 ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Est-ce qu'il dépasse 12 ? Non. Non, donc, je ne vais pas faire cette action. Cette action, je ne vais pas la faire. Donc, il y a… Donc, il y a des « haches ». Donc, il y a… D'ici jusqu'ici, je ne fais rien. Donc, je ne vais pas compter. En fait, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais afficher à l'écran. Je vais afficher à l'écran. Quoi ? Qu'est-ce que je vais afficher à l'écran ? Je vais afficher à l'écran le mot. Est-ce que vous m'suivez ? Donc, je vais dire à l'écran. Donc, je vais afficher à l'écran le mot « suivi d'un espace ». Alors, je vais afficher à l'écran le mot « suivi d'un espace ». Est-ce que vous m'suivez ? Oui. Et on va voir où on va revenir ? Quel est la boucle qui est-ce que je vais revenir ? Quel est la boucle qui est-ce que je vais revenir ? Non, je vais faire ton commentaire. On va voir où on va voir. Voilà, on va revenir ici. On va revenir à la boucle qui est-ce que je suis ici. Donc, le C, le C, la tête de lecture, où on va voir ? La tête de lecture, elle est là. Oui. Parce que, pourquoi ? Parce que le dernier élément qui est-ce que j'ai créé. Est-ce que vous me suivez ? Le C, il contient espace. Il contient un espace. Et la tête de lecture, elle est là. Est-ce que vous me suivez ? Oui. On va voir un arbre. Je vais dire, si C est différent de l'espace, est-ce que le C est différent de l'espace ? Est-ce que le C est différent de l'espace ? Oui, il est différent. Non, il n'est pas différent de l'espace, il est différent de l'espace. C'est différent de l'espace. F, C. Donc, cette fois-ci, on va voir quoi ? On va voir quoi ? On va voir. Allez-y, dites-moi. Qui peut me dire ? On va voir le C. On va voir le U. On va voir le U. On va voir le T. On va voir le U. C'est ça. Donc, on va voir le U. Et la tête, elle vient ici. OK. En Bête, je commence le même traitement. Je vais faire la même chose. Donc, regardez. Regardez. Je vais dire, est-ce que le C est différent de l'espace ? Est-ce que le C est différent de l'espace ? Oui. Oui. Maintenant, je vais commencer à rechercher un nouveau mot. Donc, regardez. La même chose. Je vais initialiser le mot à vide. OK ? Je vais initialiser, bien sûr, le nombre de mots, je n'ai pas touché. Alors, je vais initialiser. Alors, on va voir le U. Je commence à parcourir. Tant que le nom FDF de F et le C est différent de l'espace. Donc, le C, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient U. Et je ne suis pas FDF. Elle est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire mot, soit l'ancien mot concaténé avec C. Donc, qu'est-ce qui va contenir le mot ? Il va contenir U. Je vais reboucler encore une fois. Je ne suis pas arrivé à la fin. La tête, elle est là. Je lis le quoi ? Je lis un nouveau U. OK ? Je reboucler. Est-ce que je ne suis pas arrivé à la fin ? Je ne suis pas arrivé à la fin. Est-ce que le C est différent de l'espace ? Il est différent de l'espace, bien sûr, parce que je fais le U. Je rentre à l'intérieur de la boucle. Je vais faire U, reçoit. Un mot reçoit. L'ancien mot fait U. Je concatène avec U. OK ? Je lis encore. Qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce qu'on va lire ? Qu'est-ce qu'on va grotte ? Qu'est-ce qu'on va lire ? Qu'est-ce qu'on va lire ? Dites-moi. J. Qu'est-ce qu'on va lire ? Je n'ai pas arrivé à la fin. Est-ce que le C est différent de l'espace ? Oui, le C est différent de l'espace parce qu'il contient un J. Je concatine le mot. Et je lis. Et ainsi de suite. Ce que vous avez compris. J'ai compris les caractères jusqu'à ce que je forme ce mot-là. Je forme ce mot-là. Qui est le dernier caractère ? Le D. D'accord ? Le C est le C. Est-ce que vous me suivez ? Le C est le dernier caractère. Ensuite, une fois que je suis arrivé ici, on crie le C. On crie un vide. Ok ? On crie l'espace. Et on m'aide la tête de lecture. Est-ce que vous avez compris ? La tête de lecture dit le F. Je sors de la boucle. Ok ? Je sors de la boucle avec ce mot-là. Ensuite, je reviens vers le traitement qui vient d'après. Est-ce que le C est différent de l'espace ? Est-ce que le C est différent d'espace ? Non. Il contient l'espace. Alors, c'est bon Adaya. Est-ce que le mot est égal à la fin de tel ? Non. Non. Je ne suis pas arrivé à la fin. Donc, je vais traiter le mot. Donc, Anayan dit le sinon. Aulik le sinon. Le MB mot reçoit MB mot plus 1. Donc, il voulait faire 2. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai traité 2 mots. Là, c'est le deuxième mot. On va dire, Je vais voir les mots tronqués. Est-ce que la taille, tu as le mot, elle dépasse 12 ? Est-ce qu'elle dépasse 12 ? Oui. Je rentre à l'intérieur. Je mets mot tronqué reçoit mot. Est-ce que vous me suivez ? Mot tronqué reçoit mot. Donc, le mot tronqué, j'allais ou les faire. Mot tronqué. Il voulait faire les 12 caractères. L'ouala. Donc, il voulait faire. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il voulait faire cela. Est-ce que vous avez dit, Zendin ? Monsieur, nous avons dit que la taille de mots reçoit 12. Comment ça reçoit 12 ? C'est mal. La taille, la taille, la taille, la fonction, la fonction taille, elle te retourne en entier. Mais je ne sais pas si tu veux dire la taille dans une chaîne. Elle te retourne en entier, elle te retourne en entier. Elle te retourne en entier, elle te retourne en entier. Ça n'a pas de sens de rouler taille d'une chaîne égale à 12. D'accord. D'accord. On continue. Donc, il y a le mot tranquille reçoit le mot avec les 12 caractères barques. Ensuite, je compte le nombre de mots tranquillis. Donc, le nombre de mots tranquillis est 0. Et là, il y a un. Mon nombre de mots tranquillis est égal à 1. OK. On bade. Regardez ce que je fais. Je fais mot reçoit mot tranquillis. Parce que moi, j'ai besoin d'afficher à l'écran seulement les 12 premiers. Donc, le mot, je suis allé où il est fait. Et où il est fait, il est fait les 12 premiers caractères. Est-ce que vous me suivez ? Donc, les 12 premiers caractères. On bade. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est que quand je sors de ceci-là, parce que c'est le ci qui vérifiait les mots tranquillis, je vais afficher à l'écran le mot tranquillis, le mot tranquillis, le mot suivi d'un espace. Donc, Raouli, que l'écran, je fais jusqu'à maintenant. Je vais afficher ça. Et je vais mettre espace. Est-ce qu'il a confirmé ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? Monsieur, je suis allé au moment. Hein ? Je suis allé au moment, je suis allé au moment, je suis allé au moment. Non, 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 je n'ai pas fait ça. Non, 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 ce sont les deux points. Je suis allé au moment. Je n'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. C'est de dire, je n'ai pas fait ça. C'est d'un mot. Par exemple. Je vais lire tout ça. Je vais vous lire. Je vais vous mettre en place, on va mettre en place seulement sur les deux premiers. Et pour faire ça, on vient d'éclyaire comment on fait. And quand on fait, je vais vous établir. ais, je reprends ta question et l'exemple. Donc, supposons que c'est le mot que j'ai trouvé. On est bien d'accord. C'est un mot qui contient beaucoup plus que 12 caractères. Qu'est-ce que c'est vrai ? Non, il y a seulement les 12. Donc, on l'a bien expliqué. Je vais le faire. Si la taille, le mot, il dépasse 12. Qu'est-ce que c'est là ? Il dépasse 12. Tu rentres à l'intérieur. Est-ce que c'est là ? C'est comme ça ? Oui. Tu comprends la façon toute. C'est juste là. C'est là. Si tu comprends la façon normalement. C'est le point que tu devrais comprendre aussi. Parce que c'est là. C'est là. Qui va faire un tour. Avec ça. Qui va faire un tour. Les autres caractères. Avec cette instruction. Avec cette instruction. C'est là. C'est là. Un mot tranquille. Est-ce que tu as compris ? Oui. Monsieur, on a demandé à nous. Si la taille est sur le mot. Si la taille est sur le mot. Si la taille est sur le mot ou la taille est sur le mot d'autre. Quelle est-ce que je dirais ? La taille est sur le mot d'autre. Tu dois réfléchir. Tu dois utiliser une autre chaîne de caractères. Et tu dois parcourir les caractères. Tu prends seulement les 12. Ou le reste. Tu vas les copier en utilisant aussi. En utilisant le tableau des chaînes de caractères. Je vais te dire. Quelle est-ce que je veux te dire ? Par exemple. C'est un, deux, trois. C'est un tableau de caractères. C'est un tableau de caractères. Si tu veux prendre le reste. Quelle est-ce que tu veux dire ? A partir de mots de 13. Dérim boucle. Dérim boucle. Dérim boucle. C'est un tableau de caractères. Dérim boucle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dérim boucle. Dérim boucle. Dérim boucle. Dérim boucle. tronqué après tronqué après bien sûr de la compteur j reçoit reçoit quoi reçoit un mot de ok et je fais j reçois j plus en bien sûr le gilet mais même un ce que tu as compris oui monsieur merci c'est clair de la façon pas de la manière tu vas copier tous les éléments qui viennent après le deuxième caractère et tu vas les mettre dans une autre chaîne et si tu veux l'afficher tu peux l'afficher est-ce que c'est clair oui on peut réduire le nombre d'instructions dans la dernière vérification à la place de vérifier à chaque fois la taille s'il est douce pour faire monter que reçoit mot on peut directement faire à chaque fois monter que reçoit mot sans vérifier la taille si il est inférieur à 12 genre si on compte si on a par exemple 5 caractères on les monte dans mot tq qui est dans 12 caractères genre à chaque fois on compte 4 et on écrit mot tq à chaque fois tu as raison pour faire le compteur tu as raison pour faire le compteur tu as raison sauf que ici qui fait je dérbèche c'est le nombre de mots tronqués oui pour faire le compteur on peut tout simplement faire si mot tq est égal à mot si quoi ? différent si mot tq est différent de mot on incrémente le compteur d'accord oui ça me semble ça me semble plausible ce que tu dis donc tu vas dire mot tq reçoit mot donc il va prendre les 12 à chaque fois sans vérification ou il a qu'un différent tu vas différent de mot tu vas tu vas et on écrit mot tq toujours voilà et si et si le mot a changé on fait l'incrémentation oui ça me semble plausible alors regardez là regardez regardez on va on va écrire ici la solution alternative à votre camarade avec ben les plausible donc si quelqu'un trouve qu'on aura la doula vous pouvez intervenir mais moi je trouve que c'est plausible donc on va l'écrire je vais l'écrire en subrayance mais allez je vais l'écrire d'abord ah pardon à la place de ça je vais faire comme ça des commentaires n'écoute mot tq tq reçoit mot ok donc je vais faire ça reçoit mot directement et après je vais dire si si mot tq est différent donc différent donc là il y a le symbole différent donc le symbole c'est supérieur inférieur pardon il y a un problème avec le clavier il y a un problème avec le clavier différents de mots alors il y a rada on bad on bad naïa j'affiche tout simplement écrire multi q virgul espace on a fait che les deux premiers oui c'est pas un problème les chaînes de character tu peux utiliser un nombre réduit tu peux utiliser un nombre naïc a la nom de cas pour la mochkins je vais vous parler les chaînes de caractères tu peux utiliser un nombre réduit y peut utiliser un nombre naïc a la nomme de cas tu te souviens ça pose pas problème donc il y a la chaîne de caractère si tu la limites parce qu'elle peut prendre toutes les chaînes de caractère elle va prendre seulement ht la limite que tu as imposé est-ce que tu as compris alors moi je trouve voilà c'est une alternative donc on va dire est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous avez compris ce que votre camarade il a suggéré ici s'il vous plaît au lieu de faire ça au lieu de faire ça on suggère de faire il a suggéré de faire ça parce que vous avez compris ce que vous êtes avec nous s'il vous plaît confirmez moi est ce que la commande mais oui donc d'accord voilà donc anaya merci et c'est les pour ta contribution donc et là on va continuer donc à l'écouter comme anaya le deuxième mot donc on a le deuxième mot je vais il contient un mot qui dépasse 12 caractères je vais compter le nombre de mots tronqués et je vais l'afficher de cette façon ok on bat de mora ha est-ce que vous m'excusez moi barque j'ai un appel je vais répondre une minute on va on va reprendre donc on va reprendre donc là on a au mot au deuxième mot donc on l'a on l'a créé on l'a en fait construit en bed on a en vérifié les dépasse pas 12 donc on peut utiliser cette alternative de votre camarade ça marche on bat de mora ha on affiche à l'écran seulement les 12 caractères et on en compte le nombre le nombre de caractères tronqués en bed qu'est ce que je fais je vais continuer toujours le même principe d'accord je vais revenir vers la boucle kibira donc je vais revenir vers cette boucle en bed je vais dire faire lire fc le 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 c'est on en fait le c'est il est là on est bien d'accord le c'est il est là alors vous faites l'espace là là et la tête elle est là est ce que vous me suivez donc je vais lire le le c'est donc qu'est ce que je vais lire je vais lire le f est ce que oui est ce que voilà donc vous êtes là donc je lis le f je refais le même travail si vous avez compris ce qu'on a fait tout à l'heure à la fin j'hallis 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 courte j'avec j'hallis le mot aïe le mot aïe c'est c'est pas fin tel c'est f f n t e parce que le a l'hazak n'a qu'à la sa la sa la tête roche le f d f est ce que tu as compris c'est ça donc quand je j'arrive à la fin camel une courte fin t e à le dernier élément la tête par la tête de l'électeur à la fin de lecture on me sert quand je reboucle je vais trouver bel et le f à la fdf donc je vais je vais pas rentrer à l'intérieur de la boucle quand je ne rentre pas à l'intérieur de la boucle je sors je vais traiter le dernier élément le dernier élément que j'ai lu il est différent de deux espaces il est égal à elle pourquoi je vais faire un mot reçoit le mot concaténer assez donc il vous l'effet fin tel on est bien d'accord donc qu'est ce que je fais je vais vérifier est ce que le mot est égal à fin tel oui le mot est égal à fin tel on bête qu'est ce que je fais maintenant je vais faire le dernier traitement à l'écran qu'est ce que j'affiche j'affiche le nombre de mots j'affiche le nombre de mots tronqués et j'affiche le mot fin tel est ce que vous avez compris sinon fdf alors écrire f alors à l'instruction oui si après si je suis pas arrivé à la fin alors à l'instruction à serre à oui bien sûr parce que parce que à d'ailleurs un seul télégramme il peut y avoir plusieurs télégrammes s'il y a plusieurs télégrammes alors regardez ce que je fais je vais réinitialiser les compteurs à nouveau je vais faire un bémo reçoit zéro un bémo tranquille reçoit zéro d'accord sinon donc si je suis arrivé à la fin donc si je suis arrivé à camel à la fin je vais dire que le nombre de mots est égal à le nombre de mots plus 1 parce que je vais compter le le mot fin tel le dernier câble est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris le traitement qu'on a fait ici est-ce que vous avez des questions avant de clôturer monsieur une question mais j'ai fait de l'exercice oui les fichiers est ce qu'on peut faire rouler de la main de l'eau fermée ou n'a donc pour lire relire sans fermer oui oui ça marche ça marche oui pas de problème la programmation ça marche sans souci moi je me fie à la programmation tu peux faire bon la programmation est-ce que vous avez vu les fichiers la programmation les mazelles non comme l'arcaine la programmation le tp les enregistrements d'accord normalement vous devez faire les fichiers prochainement challah vous allez voir comment ça ressemble pas à l'algorithmique à 100% le relire c'est pas relire c'est f open et ça va prendre deux paramètres et vous allez voir comment vous comment vous allez faire donc c'est vous allez faire comment qu'il fiche il y a des mètres et il y a un autre l'élément l'achar ouhdo ça dépend qui compte qu'il soit dépend ce que tu cherches qui m'a n'a ya n'a ya ça qu'il n'a l'élément l'achar on a besoin d'hada donc c'est pour ça que il faut anticiper qui m'a n'a ya l'oucan man dirge avec le on va pas faire cette technique si je fais pas ça on va mettre les éléments l'élément l'a parce qu'on retire et on va mettre l'affective après on veut mettre l'affective et il faut qu'on décrire ça veut dire que je vais pas l'étr Campus parce que tu as compris Oui, c'est vrai que j'aimerais que j'écris quelque chose d'un autre. Oui, c'est un autre élément d'un autre. Pas forcément que j'aimerais que j'écris quelque chose d'un autre. Parce que la tête va marcher. Il n'y a pas de problème. Si tu veux que j'écris quelque chose d'un autre. C'est un autre élément d'un autre. Oui, c'est un autre élément. C'est un autre problème. Quand tu le lis, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire lire. Je vais écrire. Tu vas faire comme ça. Tu vas lire. Par exemple, F, C. Je vais écrire ce élément. C'est un autre élément. On va mettre le F, D, F. Ok, on va demander ce que tu vas faire. Tu vas faire écrire. Écrire. Qu'est-ce que tu veux dire ? J, par exemple, c'est un autre F. C'est un autre élément. C'est un autre élément. Est-ce que vous avez compris ce que nous avons fait ici ? C'est un autre élément. Donc, c'est un autre élément. il meurt du neuf dans le cheque. Nous avons il n'aimé du Fichier. Oui. Le F, D, le F, D, le S, est-ce que vous avez compris. A-A. Il n'aimé le dernier élément. Oui ? On va mettre le F, D, le F, D. C'est un autre élément. Oui ? On est en train de le compter ici On compte le phantel Donc on compte tout Je vais afficher à l'écran Je vais continuer Donc à l'écran, où est-ce qu'on a affiché ? On a écrit le phantel Je vais afficher le nombre de mots Je vais afficher le nombre de mots Je vais afficher un Et je vais faire ça pour chaque télégramme Donc c'est ce qu'on fait ici Si je suis arrivé à la fin Je vais écrire Le nombre de mots Alors c'est vrai Ta question elle est pertinente Attends je vais voir pourquoi On a rajouté cette instruction Parce qu'on affiche Le nombre de mots qui a été déjà compté Le nombre de mots tronqués qui a été déjà compté Alors la dernière instruction Sinon FDF si je ne suis pas arrivé à la fin Je vais dire que Écrire Espace Et je réinitialise Sinon Si je suis arrivé à la fin Apparemment je compte le dernier phantel seulement Mais pourquoi le compter ? A quoi il sert ? Je ne sais pas si c'est une erreur Bah la calée c'est une erreur Ça peut être une erreur Je vais réviser ça après Had le dernier élément Je ne vois pas à quoi ça sert A quoi ça sert de compter le dernier mot Alors je affiche Séparé par des espaces J'affiche le mot phantel Si je ne suis pas arrivé à la fin Je vais mettre un espace Pour laisser un espace ici comme ça Pour le reste des télégrammes Je vais réinitialiser le compteur Sinon si je suis à la fin Cette instruction Elle est Je ne vois pas l'étudie 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 C'est une erreur Ça peut être une erreur Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous êtes en train de se suivre avec moi ? Had le dernier Je crois que c'est une erreur Je vais réviser ça après Oui Qui a une question ? Peut-être parce qu'on a On a plusieurs télégrammes Oui Et chaque télégramme Il s'est terminé par le phantel Ah hum Oui Oui Alors Oui Mais ça quand tu es arrivé A la fin ici Une fois que tu es arrivé A la FDF Le fait Une fois que tu es arrivé A la FDF Le fait que tu es LA FDF Dali MB Ou soit MB-1 Ou à la FDF Donc tu n'as pas besoin A la boucle La boucle La boucle Tu m'as dit Le fdf Donc tu ne vas même pas rentrer A la boucle Donc à quoi ça se fait ? Je vais Je vais venir ici est-ce que tu as compris une fois que je suis arrivé une fois que je suis arrivé au FDF parce que c'est le MB quand je suis dans le FDF regarde si non FDF je vais faire ces instructions là ah non pardon ah oui oui si non FDF alors le fin de site je fais la réinitialisation et si je suis à FDF il y a une erreur je dois la détecter le FDF non il n'est pas du premier c'est pas ce premier c'est le premier c'est le fermer ah oui oui attendez c'est quel si c'est quel si ah oui oui pardon 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 oui c'est le sinon taada c'est juste que je me suis planté l'algorithme il est mal organisé ici si le sinon taada si le mot il est différent de fin telle bien sûr s'il est différent de fin telle ça veut dire que j'ai trouvé un mot d'accord c'est le sinon taada voilà est-ce que vous avez compris alors je reprends donc je reprends c'est bon donc c'est ça j'affiche pas le nombre de mots qui est compris avec fin telle j'affiche seulement le nombre de mots qui contiennent qui sont dans le télégramme comme le premier mot comme le deuxième mot j'affiche le mot fin telle et ici je mets 2 et 1 donc je reprends donc si vous êtes à la fin ici si je suis à la fin je vais faire quoi je vais afficher le nombre de mots le nombre de mots tronqués et je vais afficher le mot fin telle je vais revenir à la première boucle cambell et je vais continuer à faire le même traitement sinon c'est le sinon taada ça veut dire que j'ai trouvé un mot différent de fin telle ça veut dire que mazame l'art à la fin de mon télégramme et c'est à cet instant là que je vais faire le nombre de mots reçoit le nombre de mots plus un et je fais le traitement tout à l'heure j'affiche à l'écran le mot et j'affiche et je mets un espace pour continuer le traitement est-ce que vous avez compris ? de toute façon je vais réorganiser l'algorithme Monsieur Ginoama quand on a calculé le nombre du mot tronqué on supprime l'action mot reçoit mot tronqué et on écrit directement mot tronqué je crois qu'il a soulevé ça on a parlé qu'il y a deux possibilités qu'il y a deux possibilités ou qu'il y a deux possibilités toi tu parles de ça donc il y a qu'un toi tu parles de quelle partie ? est-ce que tu parles de cette partie en jaune ou de cette partie en bleu ? en bleu oui qu'est-ce que tu veux dire ? où est-ce qu'on peut dire ? est-ce qu'on peut dire ? oui ou après fin de signe tu veux écrire mot tronqué ah non attends il concerne tous les mots de façon générale pas seulement le mot tronqué est-ce que tu as compris ? parce que regarde bien tu as l'enchaînement pour qu'on va entrer dans ce mot il faut mettre le mot supérieur à 12 oui quand le mot n'est pas supérieur à 12 qu'est-ce que tu vas afficher ? tu vas afficher le mot de toute façon Adl l'instruction elle est tout le temps faite elle n'est pas à l'intérieur de si et elle n'est pas un sinon est-ce que tu as compris ? oui oui donc on est obligé on est obligé de mettre le mot tronqué dans le mot pour pouvoir afficher oui oui d'accord est-ce que tu as compris ? sinon une alternative qu'est-ce que tu as une solution à ton camarade ici ? donc sans utiliser sans utiliser de vérification je mets directement le mot tronqué reçoit mot ou ce je mets directement toujours seulement les 12 premiers ou après si le mot tronqué que j'ai pris il est différent de mot il est différent il est différent ok automatiquement il est différent alors je fais le mot tronqué reçoit plus un est-ce que tu as compris ? oui alors attendez je viens de de me rendre compte que ça peut créer une erreur alors imaginons que que le mot t'aille construire alors Isri regarde imagine le mot il construire alors est-ce que la condition elle est vérifiée ? oui et quand elle est vérifiée le mot tronqué reçoit mot tronqué plus un alors que c'est faux imaginez le mot faire A, B, C monsieur pourquoi est-ce qu'elle est vérifiée ? comment ? alors comment ? il a qu'un mot elle n'est pas vérifiée elle n'est pas vérifiée comment ça n'est pas vérifiée ? alors supposons le mot il a qu'un mot plus un 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 donc c'est ça l'erreur l'erreur A, B, C Ok Pardon, excusez-moi Oui, c'est différent Oui, normalement ça ne pose pas de problème Oui, normalement ça ne pose pas de problème Alors si je donne A, B, C par exemple Je mets A, B, C ici Donc ils ne sont pas différents Donc je ne mets pas de mots tronqués Oui, oui, ça ne pose pas de problème Normalement, c'est bon Monsieur, il y a un fin, c'est après l'incrémentation Parce qu'écrire, il l'exécute toujours Écrire, oui, oui, bien sûr Il y a bien sûr qu'il y a un fin de si Alors, je vais attendre Je vais refibler, il n'y a aucune erreur Alors, imagine que tu donnes un mot qui soit Voilà Différent, oui Rahikoun différent seulement s'il dépasse 12 Oui Rahikoun différent Seulement, seulement s'il dépasse 12 Si c'est inférieur à 12 Ça ne pose pas de problème Je donne ici par exemple 12 caractères Donc il y a Rahikoun Ego Et quand ils sont égaux Je ne vais pas faire de alors Alors je vais tout simplement écrire Directement Ok Pas de problème, oui Il n'y a pas de soucis Alors Est-ce que vous avez compris Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? Oui Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Je vais organiser la solution Pour séparer les instructions Ibanul koum le si, ouen ibda le si, le sinon etc Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté Je vais vous mettre à lire l'alternative à votre camarade Qui me semble très correct Alors Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Oui Dans les fichiers de caractères Je ne voudrais pas dire qu'ils aient une chaîne de caractères Tu peux te dire Mais c'est une chaîne de caractères Quand tu as commencé Où est-ce que tu as commencé Ou plutôt où est-ce que tu as commencé Parce que tu peux te donner La tête de lecture Elle pointe sur le bédéaté Où est-ce que tu as commencé Comment tu vas faire ? Mais nous avons une chaîne de caractères Et tu sais On a fait que les gens jouent les caractères Puis on a fait 돼 Mais c'est vous fait faire F2X Et je n'ai pas beaucoup de caractères Et puis au début Oui Vous pouvez faire Pour qu'il n'y ait une nouvelle chaîne Mais comment ça fait ? C'est pas très bien. Je n'arrive pas à suivre. 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 Attends. Je n'ai pas à suivre l'écto3. Je vais ouvrir la série. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'on a dit. Mais c'est vrai. Il y a quelque chose. L'écto3. Je vais partager l'écran. L'écto3. Un fichier. Deux caractères. Contenant une suite de mots séparés par un ou plusieurs blancs. Écrire une action paramétrée permettant de créer un fichier de mots. Contenant tous les mots du fichier FK. Sans les espaces. C'est vrai. Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Sauf qu'ici. Tu vas utiliser un autre fichier pour écrire. Alors, c'est la première question. Quelle question ? Musique. C'est la première question, Est-ce que tu peux utiliser un fichier de mots, ou si tu peux utiliser un fichier de mots? Ou si tu le dis a un fichier de mots ? Un fichier de mots. Je ne publique un fichier de mots. Est-ce que c'est impossible ? Non, ça marche, ça marche, les deux cas ça marche. Monsieur, c'est une question de... C'est une question de... C'est un caractère donné, écrire une action paramétrie permettant de... Etc... Etc... Qui met l'accès ? Qui met l'accès ? Alors, écrire une action paramétrie permettant d'écrire un fichier de mots contenant tous les mots de F mots commençons avec le caractère C. Oui, Naya c'est... Tu vas faire des vérifications à chaque fois que tu vas marcher. D'accord ? Tu vas faire des inquiétements. Oui ? C'est un fichier de chaînes de caractère. Et après, il déclarait X comme un caractère ou CH comme un chaînes de caractère. Mais quand on crée le X, on crée le dernier caractère sur le montagne ou sur la chaînes de caractère. C'est un fichier de chaînes de caractère. On va faire des inquiétements. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Oui, le chaînes. Il faut faire des inquiétements. Ça peut marcher avec les chaînes. Il faut que tu m'a dit, il faut que tu m'a dit. C'est ça. Il faut faire ça. C'est possible, oui. Ça peut marcher avec les personnages. Mais aussi avec les fonctions. Je vais mettre un coup d'oeil. Je vais essayer de te répondre. C'est parti. J'ai eu l'impression que je l'ai vu un jour ou un jour avant. Je vais lire les vidéos. C'est ça. J'ai dit ça. Je ne sais pas ce que tu l'as mis en plus. Tu vas bien te faire. Qu'est-ce que tu l'as mis en plus ? J'ai déclaré parce que c'est un pointeur CH pointeur Oui Et après l'année dernière, l'année dernière, tu n'as pas de boucle Et tu n'as pas de CH, tu n'as pas de CH, tu n'as pas de CH Libre CH, tu n'as pas de CH Oui Oui Est-ce que tu n'as pas de CH, tu n'as pas d'Aloïe avec un nombre de personnages ou d'Aloïe ? Est-ce que tu n'as pas de Ch. Est-ce que tu n'as pas d'éclaté de investor. Est-ce que tu n'as pas d'éclaté de dinero ? je vais t'écrire ici je vais dire je vais dire ch un pointeur sur chaînes quand on dit le cas à louer chien à louer ch je vais en mémoire qu'il cana une chaîne de caractères qui managent je vais pas spécifier le nombre de cases ça veut dire que c'est une chaîne qui va contenir le maximum ça maintenant tu vas déclarer l'espace comme étant libre par le système d'exploitation ça le pointeur qui contient toujours son adresse ça tu ne peux pas en bête réutiliser la chaîne c'est un délai 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 tu peux pas faire ça voilà tu vas faire à louer à chaque fois que tu as besoin de la chaîne à chaque fois que tu as besoin de la chaîne tu vas tu vas tu vas la louer mais ça tu vas à dire l'alternative tu peux mettre le vide à l'intérieur de temps de ta chaîne de caractères védans à l'espace passe attention regardez ça c'est pas ça c'est deux guillemets comme ça pour dire vide à d'ailleurs c'est un espace animale comme ça c'est comme ça de guillemets seulement ce que vous avez compris oui merci je t'en prie ce est-ce que vous avez des questions avant de clôturer la séance ce soir ou là ou plus tard demain demain c'est quoi c'est jeudi je vais voir inshallah je vais vous l'envoyer avec les vidéos inshallah est-ce que quelqu'un des questions avant de clôturer la séance est ce que moi vous avez compris le principe de la manipulation des fichiers qu'on vient de voir aujourd'hui est ce que vous pouvez me confirmer s'il vous plaît oui ok très bien donc on va s'arrêter ici je vais vous m'en je vais vous m'en vous envoyez inshallah le solution avec avec les vidéos tu as le cours et le td je vais essayer de le faire le plus tôt possible quand j'ai un peu de temps je vais les applaudis ok je vous dis ça portez vous bien la semaine prochaine ça sera en présentiel c'est bien ça on se voit comme d'habitude donc le mardi l'après-midi et le mercredi inshallah à la salle des conférences allez portez vous bien salut